Laetitia travaille pour le CCAS de Poitiers. Son rôle, c'est de distribuer des repas aux personnes âgées les plus fragiles et les plus isolées. Des personnes comme par exemple Odette. Je suis sortie la morcadette pour midi, avec votre purée et votre rôti de veau. D'accord. Merci. A 95 ans, Odette ne sort plus faire les courses depuis longtemps. Avant, c'était ses enfants qui sont chargés, mais depuis le confinement, ce sont les agents du CCAS. C'est bien pratique pour des vieux comme moi. Je n'ai pas toujours ce que j'aime beaucoup, mais enfin, ce n'est pas ma cuisine, forcément. Mais enfin, je mange. Je suis contente d'avoir des personnes qui viennent me le porter. Une cinquantaine de portages de repas sont prévus dans la matinée pour Laetitia. Des repas fabriqués ici, à la cuisine centrale Tony Lenné. Avec l'arrêt des classes et le confinement, les cuisiniers municipaux ont dû s'adapter. S'il y a dix fois moins de repas qu'avant, les barquettes individuelles ont remplacé les contenants collectifs. Et pour les agents qui travaillent ici, faire à manger au plus fragile pendant cette période si spéciale est une fierté. Se réorganiser pour s'adapter aux conditions du confinement, c'est toujours un défi. Mais l'équipe a très bien réagi. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça produit même beaucoup d'effets positifs pour l'équipe en termes de cohésion, en termes de rotation des équipes. Et les équipes ont vraiment l'impression d'être utiles et de contribuer directement à l'effort collectif du moment. La cuisine centrale nourrit également les enfants scolarisés des personnels soignants de Poitiers. Autant vous dire que les cuisiniers municipaux mettent dans les assiettes un peu plus que de la simple nourriture. Merci. Merci.